et bonjour à tous vidéo unboxing vous voyez le titre une nouvelle console est arrivé chez moi donc je vous explique rapidement comment je fonctionne depuis quelques années maintenant pour les consoles quand une console sort je m'intéresse pas je sais qu'elle sort mais je ne peux pas dire que je m'intéresse vraiment à chaque fois c'est le point de la période de mes disponibilités du prix et après je bois pour les jeux donc comment je fonctionne depuis quelques années j'attends d'avoir un énorme coup de coeur pour un jeu autrement dit si un jeu me plaît que j'ai envie de le faire j'achèterai une console exprès pour jouer à ce jeu que soit une console actuelle une console qui a déjà quelques années donc ce qui s'est passé jusqu'à présent j'étais équipé que de ps3 xbox 360 et l'année dernière j'ai acheté une wii une switch pardon et j'avais une wii ou déjà pour jouer qu'à ça qu'à vraiment qu'un certain jeu l'année dernière année dernière au mois de septembre à peu près septembre octobre je cherche un jeu à faire et je regarde parmi les jeux que je possède et je trouve rien d'être d'options donc c'était pas une surprise je sais que j'avais ce jeu on me l'avait offert on l'a offert quelques années après qu'il a sorti mon meilleur ami qui me l'a offert à l'époque que je l'ai sorti j'avais déjà la ps3 je pense ou non peut-être pas encore moi je sais plus le jeu j'aimais bien un monde ouvert western tout ce qui est gta tout ça ce genre de monde ouvert là ça ça me plaît pas du tout gangster etc mais le cowboy ça ça me plaisait mais je connaissais pas le jeu non plus on l'a offert sauf qu'au moment on a offert j'étais beaucoup plus xbox 360 que ps3 surtout pour la manette je préférais largement jouer sur xbox donc j'y ai pas touché à l'époque on l'a offert et il y a quelques mois je décide de l'essayer si je me dis pas je vais le faire je savais pas donc j'ai joué avec ma fille du coup parce que maintenant chaque jeu il faut que ma fille puisse y jouer aussi parce qu'elle est grande maintenant c'est pas il y a de la violence mais c'est quand il y a du sang c'est un gros tas de pixels rouges c'est pas très impressionnant donc je joue à ce jeu et je surkiffe ce jeu on le finit et du coup je sais que le 2 était sorti sur la ps4 xbox one en fin 2018 je savais qu'il était sorti j'avais presque rien vu du jeu à l'époque il était sorti puisque je ne m'intéressais pas puisque quand le jeu est sorti j'avais pas fait celui là encore voilà mais après avoir fait ce jeu il faut que je joue au 2 en plus les qualités du 2 sont exceptionnelles visuellement c'est ouf l'histoire est ouf c'est les récits qui continuent en fait on apprend ce qui s'est passé avant le 20 c'est d'énormes avantages à jouer au 2 on peut jouer sur une ps4 n'importe laquelle ou une xbox one donc après avoir fait ce jeu l'année dernière je sais que je veux faire le 2 donc je commence à m'intéresser à sur quelle console il est disponible ps4 xbox one donc ça tout va bien j'ai pas de ps4 j'ai pas de xbox one je suis embêté sur le moment je peux pas en acheter ça coûte trop cher et les nouvelles consoles sortent je m'intéresse un petit peu à l'actualité à ce moment là la ps5 est annoncée la xbox series est annoncée et j'apprends que la ps1 est rétro compatible ps4 alors là je me dis mais moi pour faire les jeux ps4 parce que après des résolutions 2 il me faut une ps4 pour y jouer ou une xbox one j'ai d'autres jeux ps4 qui me tentent que je voudrais bien essayer mais pas de jeux qui me tentent assez pour que je sois obligé d'acheter une console pour y jouer donc je la ps5 est annoncée au départ quand elle est annoncée c'est pas indiqué que ça va être très très difficile à avoir personne ne peut supposer ça la ps5 est rétro compatible ps4 je me dis c'est la personne qu'il faut que j'achète je mets des économies de côté après ce qu'il faut savoir c'est que moi tout ce qui est précommande les préachats les listes d'attente c'est pas du tout mon truc je ne fais jamais soit je sais pas faire soit j'y arrive pas ça ça m'intéresse pas sur le moment je ne sais pas faire du tout je ferai jamais c'est pas du tout mon truc j'achète les jeux sur internet un petit peu parce que quand ils sont disponibles ou je préfère toujours en magasin et donc ps5 il faut se précommander je sais pas quoi moi je les apprends complètement je me dis la console sort bon tant pis il n'y en a pas assez pour tout le monde à la sortie au moment où elle sort et je vais devoir attendre mais je me dis j'achète la ps5 donc c'est sûr pour jouer en priorité au jeu ps4 ce serait bête d'acheter une ps4 en l'année dernière en 2020 ou cette année en 2021 pour jouer au jeu ps4 alors que la ps5 c'est la console qui sort donc je me dis non je vais acheter la ps5 la ps5 sort du coup les premiers tests de jeu bon il n'y a pas beaucoup de jeux mais c'est sympathique quand même et ben moi je reste toujours sur mon truc j'achète une ps5 dès que c'est possible pour jouer à Red Dead Redemption 2 la version ps4 plusieurs mois se passent les ps5 ne sont toujours pas disponibles il faut s'inscrire sur des listes on est pas certain d'en voir il faut tout de suite débourser 500 euros et à ce moment là pour moi c'est pas possible donc les mois passent je dévore les vidéos sur internet sur youtube les tests les previews les gameplays de gens qui jouent à Red Dead Redemption 2 j'ai plusieurs dizaines d'heures de visionnage de vidéos parfois je regarde les mêmes plusieurs fois j'adore regarder les vidéos sur ce jeu donc évidemment je me suis spoilé certains aspects du jeu de l'histoire et je me dis il faut que j'y joue je n'ai pas le choix donc en attendant de ne pas pouvoir jouer plutôt en attendant de pouvoir jouer un jour j'ai acheté le Zelda Breath of the Wild moi et ma fille on a joué au dernier Zelda en date sur la switch en attendant on a on a joué à ce jeu là il y a quelques semaines donc c'est très bien c'est parfait sauf que mon envie de Red Dead Redemption 2 est toujours là les ps5 ne sont toujours pas disponibles je me décide de me rabattre il y a quelques semaines sur une ps4 peu importe laquelle il faut que je puisse jouer à Red Dead Redemption 2 cette année pendant mes congés du mois d'août donc je commence à regarder les annonces je me suis dit j'ai oublié la ps5 c'est pas grave si la ps5 j'ai pas de jeu ps5 moi que je vais absolument en faire c'est juste qu'elle était rétro compatible donc c'était plus avantageux mais tant pis j'achète une ps4 je vais faire le jeu ps4 qui me tente bien en priorité Red Dead Redemption 2 qui passe avant le premier Red Dead Redemption donc je regarde les annonces dans les magasins la console est vendue quand même assez cher minimum 200 euros c'est même 250 d'occasion les consoles d'occasion ps4 donc je regarde les modèles ps4 normal la slim et la pro donc la ps4 normale elle peut faire du bruit le ventilateur la ps4 slim fait moins de bruit au niveau des performances c'est kiff kiff la ps4 pro plus performante mais suivant les modèles la ps4 pro fait aussi du bruit le ventilateur et ça peut être gênant le bruit il faut sinon il faut bien identifier le modèle de la ps4 pro et la ps4 pro nous propose le 4k j'ai pas de télé 4k donc j'ai une télé qui a quelques années maintenant elle est petite mais une sony bravia mais l'image est nickel les couleurs superbes et j'aurais préféré jouer sur une grande télé à Red Dead Redemption 2 pour le côté beaucoup plus impressionnant donc je finis par acheter j'ai d'abord essayé d'acheter sur des annonces qui étaient très intéressantes sur le bon coin sauf que soit j'ai pas de réponse soit les annonces le prix est trop bas du coup pareil j'ai pas de réponse c'est des fausses annonces en gros du coup il faut attendre du coup j'ai attendu de trouver une annonce sérieuse de quelqu'un qui avait déjà des bonnes notes et surtout qui répondait au message j'ai contacté quelqu'un c'était samedi dernier son annonce m'intéressait ps4 avec des jeux pour 180 euros donc il ya des jeux avec sauf que au moment où j'ai acheté la console à la base je cherchais un lot une ps4 slim ou pro peu importe avec déjà Red Dead Redemption 2 pour pouvoir acheter en une fois la console plus le jeu mais au final je me suis dit c'est tellement chiant il ya tellement de fausses annonces ou des gens qui répondent pas ou qui sont en vacances ou qui au moment où vous vous indiquez que vous payez par un système sécurisé sur le bon coin s'aperçoivent que ils savent pas comment faire ou ils n'ont pas le temps du coup ils vous répondent pas ils vous perdez du temps à chaque fois donc je me suis rabattu sur une annonce qui était très sérieuse mais du coup c'est là la console il n'y a pas le jeu avec à part Red Dead Redemption 2 mais au moins je sais que j'ai la console donc à partir du moment où j'avais acheté cette ps4 là à particulier j'ai pu acheter une boutique le jeu le jeu je ne l'ai pas encore reçu ça devrait arriver dans les jours qui arrivent donc il ya quelques jeux avec quand j'ai regardé l'annonce donc déjà je suis content de voir que j'ai bien reçu ce que j'ai commandé mais là encore une fois le vendeur était sérieux pour une fois il y avait des jeux avec donc pas Red Dead Redemption 2 des jeux de sport principalement c'est quoi ça ça je sais pas ce que c'est donc c'est à temps de toi aussi voilà après j'ouvrirai pour détailler ah il ya des jeux en plus j'ouvre devant vous première boîte que j'ouvre ici il ya un dragon ball dedans je sais pas pourquoi c'est peut-être une erreur c'est peut-être fait exprès ah tant mieux dragon ball xenovers peut-être que le jeu marche pas j'en sais rien du tout en tout cas il ya le blu ray donc c'est la première fois que moi j'ai une ps4 la ps4 est sortie un an après la naissance de ma fille donc c'est pas le moment pour acheter une console et pour y passer du temps donc j'avais appelé cette génération de consoles des jeux de fifa pes encore un fifa donc moi j'ai juste retenu c'était des jeux de sport donc je me suis pas plus intéressé que ça un jeu de basket ça peut être sympa j'avais j'ai envie d'essayer un jeu de foot de cette génération et bien il y avait un fifa 17 du coup ça c'était écrit dans l'annonce avec la technique de doit et d'ailleurs il ya un jeu à derrière là vous verrez vous ne verrez pas ici d'où d'ici loin mais c'est pas écrit dans la même langue et ici qu'un seul jeu écoutez j'ai peut-être un jeu dans la boîte on fait jamais hop ça se casse pas la gueule ça et voilà donc ps4 en boîte le modèle slim du coup on voit derrière petit affichage spider man il ya des ps4 collector spider man qui sont superbes aussi voilà pour directement par terre j'avais un peu plus de place ouais mon petit scalpel donc j'ai hâte de recevoir le jeu parce que mes vacances approchent et je veux vraiment profiter de mes vacances en août pour bien jouer à raid de redoxon 2 voilà vous savez ce que c'est alors le modèle modèle noir moi je préfère le modèle blanc surtout pour la manette la manette blanche j'aime beaucoup mais bon je n'allais pas faire le difficile à partir au moment où j'avais trouvé une annonce sérieuse je me suis dit j'y vais j'ai passé plusieurs soirées et week-end à chercher la bonne annonce du coup allez je continue rapidement parce que là le téléphone avec lequel je filme montre des signes de fatigue donc première fois que je vais à la ps4 que je vois des manettes ps4 que j'avais entre les mains j'ai jamais eu l'occasion d'en jouer je vois avec ni la xbox one du coup donc en plus le fait de sélectionner un vendeur déjà bien noté moi ça me rassure par rapport au fonctionnement de la console et des jeux donc je pense que j'ai fait le bon choix et voilà ps4 slim plus lourde que ce que je pensais il ya de la poussière mais ça sera nettoyé c'est pas grave donc j'ai hâte de l'avoir tourné j'espère j'aurai pas de problème à la mise en marche tout ce qui est compte et tout ça parce que j'ai un compte que l'utiliser sur ps3 mais est-ce que j'en ai besoin absolument si je peux comme je ne peux pas du tout téléchargement version dématérialisée tout ça je vais même pas essayer de mettre en ligne pour connecter au réseau avec cette console alors que le chat il a envie de visiter les cartons bon d'accord donc bonne surprise je vais tester ça je rappelle que j'ai eu un jeu dragon ball alors c'est xenoverse je crois peut-être que le vendeur me fera la remarque alors le flash est parti je pense que ça va bientôt s'éteindre un jeu bonus un dragon ball xenoverse pareil ça je m'intéresse pas je vois pas du tout ce que c'est mais je pourrais pour ça je pourrais essayer un jour plus allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo